Bonjour, je vais déjà commencer par me présenter, j'ai connu la pernaculture il y a un peu plus de 30 ans et pratiqué par mes parents en fait. C'était lors de la lecture d'ouvrage de Massenboufou Kouaka, qu'on est un peu tombé dedans et on pratiquait déjà la culture bio depuis assez longtemps. On était en autonomie quasiment complète à Elkirch, donc c'est pas le sud de la France, pour tout ce qui est produit frais. C'est-à-dire qu'on avait un jardin de 200 mètres carrés, on produisait tout ce qui était produit frais, donc sauf céréales, une partie des légumineuses, le produit laitier non plus évidemment, et les huiles non plus. Mais sinon tout le reste, on le produisait nous-mêmes, été comme hiver, parce que c'est assez facile en été de vivre des produits d'un jardin, mais pour tout ce qui est de la saison froide, c'est déjà plus délicat quand on n'a pas le savoir-faire en Alsace. Donc ça c'était pour la partie production vivrière. Mais comme vous allez voir, je vais vous faire une présentation de la permaculture. Je rappelle que la permaculture c'est un outil de conception, un outil cognitif, ce n'est pas des clés et des recettes toutes faites prêtes à l'emploi. Donc c'est assez abstrait ce qu'on va voir, on verra après l'application à la culture vivrière, mais relativement brièvement. Sinon, pour ce qui est de ma présentation personnelle, je suis architecte de formation et paysagiste. Et actuellement j'ai étendu mon domaine, j'ai étendu la permaculture à tous mes domaines professionnels. Donc ça va de l'urbanisme, il m'arrive de temps en temps de faire de l'urbanisme, ce qui est l'échelle supérieure de la permaculture. Pour moi c'est que de la permaculture, l'urbanisme, ça devrait l'être. Et après ça va à l'architecture, ensuite à l'extérieur du bâtiment, aux aménagements extérieurs. C'est une continuité, j'ai la chance de pouvoir faire des projets quasiment de A à Z. Donc la présentation va durer à peu près une heure et demie. S'il n'y a pas trop de questions, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions qui bloquent votre compréhension. Ou si je parle trop vite ou pas assez fort. Est-ce que tout le monde m'entend ? Voilà. Alors on va voir le sommaire. On verra le premier chapitre, la permaculture elle-même. Qu'est-ce que la permaculture ? Pourquoi la permaculture ? Pourquoi faut-il sortir du modèle de la consommation soutenable ? Petit b, principe de permaculture. Principe au pluriel. C'est surtout là qu'on va traiter les choses. Bon, il y a 10-12 éléments dedans, mais ça s'arrête là. Et on passera tout de suite à un cas concret, qui est l'application de la permaculture à la production vivrière. Ce qu'on appelle le maraîchage ou jardinage. Voilà. Les principes généraux, donc ça reprendra dans le cas pratique les principes théoriques. Et comment débuter en permaculture. Voilà. Alors qu'est-ce que la permaculture ? C'est vraiment du réchauffé, c'est pas nouveau du tout. C'est un concept qui date originellement de 1910. issu de l'expression « permanent agriculture ». Donc il y a deux choses dedans. Il y a le concept de permanence et l'application pratique à l'agriculture. Donc on voit déjà qu'on sort du système consumériste déjà et on essaye d'aller à l'économie. L'économie d'intervention, pas forcément l'économie de moyens ni financiers, évidemment. C'est vraiment, on essaye, pour moi j'ai établi sans cesse un parallèle avec les arts martiaux. Les arts martiaux, on essaye de résoudre un problème avec un seul geste. Et pour ceux qui ont eu la chance de faire de l'aïkido, en général on utilise le problème pour trouver la solution. On dit toujours le problème est la solution. Donc c'est pas la peine, on est en porte-à-faux complet par rapport à la société de consommation qui elle, vous vend des solutions qui marchent dans tous les cas, et dans toutes les situations, et en fait qu'il faut toujours acheter, toujours remplacer, et qui sont souvent hors contexte. C'est-à-dire qui génèrent elles-mêmes de nouveaux problèmes. Vous avez résolu un problème, vous en avez trois autres nouveaux. Donc on est vraiment à l'inverse de cette façon de penser, on essaye en général de trouver une solution où le problème se résout tout seul. Ou alors une action mineure qui oriente, qui agit sur le contexte, mais qui ne résout pas lui-même le problème. Le problème doit se résoudre tout seul. C'est fondamental. Voilà, c'est une démarche rationnelle, plus tard dans les années 1950, 1940 et jusqu'à 1960. Ça a été développé par des agronomes, des microbiologistes et des biologistes. Donc ce sont tous des scientifiques, ce ne sont pas du tout des mystiques ou des spirituels ou des religieux. Ce sont des gens parfaitement rationnels qui ont mis donc après au point les techniques ou l'outil plus précisément lui-même. Géographiquement, ça s'est réparti en deux endroits, Australie et USA surtout, ça c'était Bill Mollison, et puis Japon. C'était deux mouvements relativement indépendants. Voilà. Alors la définition de la permaculture, moi je ferai un peu une approche de tous les côtés, parce qu'une seule définition ne peut pas suffire. Alors la première, c'est la permaculture et l'art de concevoir, planifier, mettre en place et gérer des installations ou des systèmes humains soutenables. Voilà, des installations, c'est-à-dire c'est la technique, et des systèmes humains, c'est vraiment, là aussi on aborde la chose toujours du côté humaniste ou anthropocentrique, on va dire. Donc c'est deux choses aussi qui s'opposent là. Voilà. Mais on essaie de les réunir en une fois. Moi je préfère dire que c'est une solution qui ne crée pas plus de problèmes qu'elle est censée en résoudre. Voilà. Et qu'en tant qu'urbaniste, paysagiste ou architecte, je travaille toujours pour l'homme, je ne fais pas des machines, moi je crée l'environnement de l'homme, automatiquement je n'ai pas besoin de plus de définition que ça, c'est tout. Pour moi c'est ça la permaculture. La permaculture ne concerne pas seulement la production agricole, mais vise toute l'organisation du quotidien. Là je développe simplement ce qui a été dit précédemment. On commence donc, on va dire à l'échelle du privé, par l'habitat, c'est ce qu'il y a de plus lourd, et je pense que c'est par là qu'il faut commencer, c'est ce qu'il y a de plus polluant. Et de moins mobile, si on rate l'habitat, après on a du mal à remettre les parties initiaux en question, les choses sont figées. Et ça va jusqu'à la production vivrière, jusqu'aux petits élevages, et après, pour tout ce qui est les régions froides, la conservation et l'exploitation des produits de la terre. On passe évidemment aussi par la gestion des intrants et des sortants de l'habitat et de ces systèmes-là aussi. Alors, bon, toutes ces photos ont été prises chez nous. J'ai pris l'exemple en haut à gauche d'une maison, mais ce n'est pas le seul modèle. Il y a plein de modèles, comme toujours en architecture, il n'y a pas une architecture. Elle ne s'oppose pas entre elles. Il faut voir ça comme une multiplicité de solutions. Là, j'ai pris un exemple de maison en paille, qui a été construite près de Celesta, mais il y en a plein. Il y a 1500 maisons en paille en France, dans la plus vieille, il y a plus de 100 ans. Donc, ce sont des maisons sans chauffage, passives, en paille, pratiquement 98% compostables. C'est-à-dire qu'en fin de vie, un bâtiment comme ça, s'il n'est plus utilisé, vous pouvez donner un coup de bulldozer dedans, le coucher, mettre le feu, ou laisser simplement les vaches manger la paille, ou les herbes dessus, ou les organismes vivants ont dégradé la masse. Vous ne récupérez plus rien. Il y aura le vitrage des fenêtres. Peut-être là, il y a le béton en bas qui va rester, mais c'est tout. Les bâtiments sont 98, 95, 98% compostables. En dessous, c'est des jardins qu'on a, mais il y en a plusieurs dans les environs. À droite, c'est des ruches, des ruches varées, donc des ruches sans consommables, sans intrants, sans rien. Voilà. Et puis, on peut aller beaucoup plus loin, faire encore parler des petits élevages de poules ou de moutons, quoi. Toujours à l'échelle domestique, sans rentrer dans l'agriculture professionnelle, quoi. Donc, ce n'est pas seulement juste le monde végétal lié à la culture, quoi. Pourquoi la permaculture ? Alors là, je vais quand même rappeler les études du Club de Rome qui ont été réactualisées en 2012. Le Club de Rome, comme vous le savez, c'était des pronostics, on va dire, des études qui ont été faites en réaction au discours officiel des économistes dans les années 70 qui prônaient l'éternelle croissance et qui ne faisaient absolument jamais référence, on va dire, à la finitude du monde. Il y a des scientifiques, donc c'est des institutions nationales, au niveau européen, qui se sont réunis et qui ont dit mais ils délirent complètement ces gens-là. On ne peut pas continuer indéfinement à croître. Et à un moment, vous dites, moi, quand j'étais petit, en 72, les gens avaient une voiture pour deux familles, on va dire. Maintenant, on a trois voitures par famille, quoi. On n'ira pas jusqu'à 30 ou 40 voitures et puis après 200 voitures par famille. Il y a un moment où ça ne marche plus, quoi, physiquement. Même si on peut se le permettre, ça n'a pas de sens de dire qu'on continue, quoi. Donc, indépendamment des problèmes de la gestion des ressources qu'on connaît depuis le Moyen-Âge, on sait très bien qu'on a épuisé plusieurs fois déjà depuis l'an zéro les ressources forestières ou hydrauliques d'immenses régions, voire de continents, quoi. On sait ce que ça donne, l'épuisement de ressources. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas lié à l'art industriel. Donc, il y a des gens qui avaient la culture pour dire non, mais c'est n'importe quoi. On va simplement s'amuser à voir où on va en 1972 si on applique les modèles économiques. Et alors, ça a donné le graphique en pointillé. Toutes les six courbes que vous voyez sont des études qui ont été faites en 1972. Et elles ont été réactualisées en 2012, donc 30 ans après, pour le trentenaire de l'anniversaire du Club de Rome. Et ça donne les courbes en très continu. Et vous voyez que tout est validé à peu de choses près, sauf les ressources. Il y a un peu plus de ressources, on va dire. Le point critique sera atteint 20 ans plus tôt que prévu, quoi. Mais ça ne change pas grand-chose. On va dire, on regarde de loin. Il y a quatre courbes croissantes. Malheureusement, ce n'est pas les bonnes courbes. C'est la consommation de... Pas forcément des bonnes courbes. Elles ne croissent pas forcément dans le bon sens. C'est l'accroissement de consommation alimentaire. Donc ça, on mange de plus en plus. L'accroissement de production industrielle. Donc c'est les biens d'équipement, quoi. L'accroissement de la population. On voit que ça accroît vraiment bien, ça aussi. Et après, l'accroissement de services à la personne. Et tout ceci croise à un moment, vers 1920-25, une courbe descendante qui est la courbe des ressources. Ressources, et pas seulement énergétique. Ressources, matières premières et autres, quoi. Et là, c'est une courbe qui plonge. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Quand on accroît énormément les besoins et la consommation diverse, et même la population, et que les ressources s'effondrent complètement, on arrive en 2030, au gros point noir. Alors, je vous lis en anglais, il y a marqué « Population declines following economic collapse ». Economic collapse, ça veut dire effondrement économique de la société. C'est pas moi qui le dis, c'est pas des écolos, ni des gauchistes, ni des anarchistes à la loi, qui jouent les cassandres. C'est des institutions publiques, des scientifiques qui ont bêtement appliqué les modèles qu'on connaît. Voilà, en 2030, effondrement économique de la société. Donc, c'est pas peu dire qu'on va dans le mur et qu'actuellement, le système tourne en consommant. Excusez-moi. C'est pas peu dire que le système ne peut pas continuer, il consomme beaucoup trop et la consommation va s'accroissant et les ressources sont limitées. Maintenant, c'est un discours qui est bien acquis, mais j'aime bien l'asseoir parce que c'est des choses qui sont très anciennes et qui ont été vraiment établies scientifiquement. C'est pas un individu comme le pic de Hubert qui a fait sa chose, ou alors Nicolas Hubert qui a une idée pour un bouquin et puis on part dessus. Non, non, c'est des choses qui ont été vraiment réfléchies et qui ont été validées. Même si on se trompe de 50%, ça ira toujours dans ce sens-là. Voilà. Alors, l'exemple maintenant, donc ça c'était un rappel général. Une illustration, pour l'introduire, qu'on prend souvent en permaculture, c'est un petit acte anodin qui est la préparation d'une tisane. Alors, c'est une illustration qu'on trouve dans le bouquin de Mollison, qui est un livre de base sur la permaculture. Alors, il montre là, qu'est-ce qu'on a ? On a un schéma, on va dire, qui développe toutes les interactions et tous les, on va dire, le système de production et de la réalité de la consommation d'une préparation d'une tisane. Donc, on voit un réseau de transport, un réseau de production d'énergie, on voit un réseau de culture aussi, de tas de produits. Tout ceci pour arriver à mettre, quand on va en haut, la boîte de thé, une boîte de thé, parce que quand on achète du thé en boîte, il y a au moins trois fois plus de papier de plastique dedans qu'il y a de thé, puisqu'il y a un film cellophane, ensuite une boîte carton, après des sachets. Dans ces sachets, il y a encore des petites pochettes qui ont tenu le thé, et à cette pochette, il y a encore une étiquette. Et le thé n'est que dedans, on va dire qu'il y a quatre enveloppes ou cinq enveloppes pour un malheureux petit thé, une petite tisane. Donc, il y a énormément de produits artificiels, industriels, packaging là-dedans à prévoir. Après, que ce soit pour l'agriculture, la production du packaging ou alors la préparation du thé, il y a toute la production d'énergie, et le transport de toutes ces choses, parce que le thé, c'est souvent beaucoup plus simple de produire en Chine, même les emballages. Ensuite, il y a la production même d'énergie pour chauffer. Ce n'est peut-être pas ce qu'ils consomment le plus, mais la préparation elle-même, elle est parfaite maison. L'énergie n'arrive pas à un petit fil à travers le mur, pour illustrer vraiment l'extrême dépendance. Et tout ceci, même après, une fois qu'on a consommé sa tisane, ça génère des sous-produits qui ne rentrent plus dans le système. On a tous les produits d'emballage qui ne sont pas du tout utilisables tel quel, parce que c'est des plastiques, des encres toxiques, ce genre de choses. Il y a l'urine qui va malheureusement être mélangée à l'eau potable, l'eau des rivières ou alors l'eau de la nappe phréatique, qui n'a rien à faire dedans. On n'a pas à la remettre là-dedans, alors qu'il y a des plantes qui en ont besoin. Et voilà, donc c'est, en fait, on a un acte qui est complètement anodin, on va dire, qui ne devrait générer absolument aucune pollution, qui a, je ne sais pas combien, il y a 20 ou 30 clients qui sont artificiels et extrêmement onéreux en énergie. Donc maintenant, la variante, on perd ma culture en idéalisant un petit peu, quoi. On prend la tisane ou la plante qui pousse dans son jardin devant sa fenêtre, donc zéro transport, zéro culture, zéro intrant en graines et arrosage, puisque c'est le soleil qui la fait pousser et la pluie qui l'arrose. Ensuite, on la chauffe en idéalisant avec l'électricité produite par une éolienne. L'éolienne, évidemment, a une durée de vie infiniment supérieure à une centrale nucléaire, elle ne produit aucun, aucun rejet toxique pendant 100 000 ans comme une centrale nucléaire. Et après, bon, on va uriner tranquillement dans ses WC, dans ses toilettes sèches ou dans le jardin, ce qui est encore mieux. Et du coup, la boucle est bouclée, les résidus produits par l'humain sont tout à fait nécessaires et intégrés dans le système. Donc on a quasiment, à part l'éolienne, je veux dire, on n'a quasiment pas de produits ici, de sous-produits qui ne rentrent pas dans le système. C'est-à-dire qu'on n'a aucun déchet. Voilà. Donc on notera le peu de relations qu'il y a, la faible étendue du schéma par rapport à l'autre. Et là, c'est vraiment un acte anodin. C'est-à-dire qu'on va cueillir la plante, on l'a toujours frais, on n'a pas besoin de la stocker, on n'a pas besoin de la... Sauf pour l'été, mais bon, sauf pour l'hiver. Mais aussi, on peut stocker des tisanes sans les mettre en sachet. Il suffit de les mettre dans un bocal en verre et ça marche très bien. Voilà. Donc ça, c'était pour illustrer un petit peu deux manières d'arriver au même résultat. Alors, troisième élément que j'aime bien préciser en introduction à la permaculture, parce qu'on peut très bien dire, oui, mais ça marche. En s'y prenant bien, on peut optimiser. Donc ça donne la fameuse révolution verte, ça donne la fameuse agriculture raisonnée et ce genre de choses. ou même toutes les filières bio qu'on voit se développer actuellement ne sont pas du tout écologiques. C'est simplement la culture conventionnelle qu'on a adaptée, on va dire, à la mode, c'est tout. Mais ça reste, en gros, extrêmement polluant et très peu performant. Et donc moi, je m'intéresse maintenant aux produits finis. Et c'est là qu'on se positionne en tant que permaculteur très, très, très nettement et très franchement pour la sortie du modèle soutenable, de consommation soutenable. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le développement durable du tout. C'est vraiment pour nous de la foutaise. Donc quand on parle du produit fini, là, je cite la tomate, j'aime bien comparer l'homme, l'humain, le citadin, plus exactement, à ces magnifiques produits qu'on voit dans les magasins, que sont les tomates. Les tomates ou d'autres cultures hors sol. Ces tomates, quand on regarde de près, poussent dans des substrats minéraux, donc de la laine de verre, souvent de la laine de roche, et sont nourries très fréquemment, pratiquement en continu. Ils sont brumisés, soit avec des brouillards, soit avec des liquides nutritifs, stérilisés, contenant des antibiotiques ou des pesticides, fongicides, tout ce qu'on veut, pour éviter de colmater l'énorme réseau de tuyaux qu'il y a pour les alimenter. Et donc ça permet d'alimenter exactement comme il faut, et quand il faut, ces plantes. Donc comme c'est des substrats minéraux, de la fibre de roche, vous n'avez absolument aucune possibilité pour une nématode, un petit acarien, une petite saloperie, un gros icra, comme ça, un verre de terre, de se développer là-dedans et puis de commencer à bouffer la plante. Il n'y a rien dedans. Donc c'est magique. Vous avez un sol qui vous coûte rien, on va dire, pratiquement rien, puisque ça ne pèse rien. Et vous donnez ce qu'il faut et vous n'avez aucun ennui. Et vous avez des fruits magnifiques. Le problème, bon, pour les tomates on s'en fiche, mais quand c'est les humains, par exemple, quand on change le système, il arrive la même chose que quand on coupe le courant à une usine comme ça. Pour moi, ils appellent ça une ferme, une ferme traditionnelle. Toutes les fraises, par exemple, les fraises traditionnelles en France sont produites en or-sol. Moi, je n'appelle pas ça l'agriculture, c'est une usine, pour moi, rien d'autre. Et donc, quand on coupe le courant à une usine comme ça, ça donne la même chose que Florange, toutes les anciennes plaines minières qu'on a en Alsace ou autres, tout le tissu meurt. Les gens meurent. Quand il s'agit d'une plante, c'est en minutes, puisque une serre, en général, a 10 degrés de plus que la température extérieure. Il faut absolument éléguer ses plantes en permanence, sinon elles meurent. Donc, on a une extrême vulnérabilité, une extrême fragilité, une extrême dépendance. En gros, zéro résilience avec des systèmes comme ça. Enfin, si vous êtes la tomate, là, qu'on voit dans ce paysage, vous n'avez aucune possibilité d'agir sur votre environnement et vous n'avez aucune possibilité, vous-même, de vous prendre en charge. Vous êtes, je ne sais pas si vous regardez la télé, pour ceux qui ont la télé encore, vous êtes comme ces magnifiques américains, quoi, qui ressemblent plus à des barriques qu'autre chose. Enfin, bon, je prends les américains parce que c'est plus facile de voir l'autre, le problème qu'à l'autre, quoi. Mais on ressemble lentement aussi à ces gens-là, à ces tomates, quoi. Des formes de plus en plus rondes, bientôt aussi larges que hautes, quoi. Vues de loin en magnifique santé, mais quand on regarde, c'est juste un effet d'optique, quoi. Quand on analyse le contenu de ces aliments-là, ce sont des légumes, des aliments qui sont carencés, qui sont très, très pauvres. Pour ceux qui ont vu la conférence ou qui ont lu les ouvrages des couples Bourguignon, ils en parlent un petit peu et disent que, je crois, les pêches, je ne sais pas si c'est les pêches aux anges, mais les pêches ont perdu huit fois leur quantité de nutriments par rapport à leur forme originelle. C'est-à-dire, quand vous prenez une pêche des vignes, qui est réquitie dissymétrique, avec une fesse rose et une fesse blanche, là, et vous prenez une pêche qui est rose comme ça, quoi, vous avez, par quantité de matière sèche, vous avez 20 fois moins de nutriments, quoi. Donc, c'est complètement de l'arnaque quand on vous dit qu'on va nourrir le monde ou nourrir le monde avec cette agriculture-là. C'est faux, quoi. Et vous le savez aussi, les problèmes de santé qu'on a sont certes gérés d'une certaine manière, mais ne sont pas du tout négligeables, quoi. Les oranges, je crois, ont 20 fois moins d'éléments nutritifs que leur forme originelle. Parce que les oranges, autrefois, on ne les arroise pas, on ne les secouait pas, alors que maintenant, ils sont dopés comme les oliviers. Ils sont arrosés. Les anciens n'auraient jamais arrosé un olivier, quoi. Jamais, jamais. Et donc, c'est sûr, on a un rendement extraordinaire, mais en contrepartie, si on parle en nutriments, on a un appauvissement, une baisse de quantité de production tout à fait phénomène. Alors, ça, on n'en parle jamais, quoi. Voilà. Donc là, ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément en permaculture, au chapitre en éduction, ce n'est pas les tomates. L'apparence, c'est l'humain. Donc là, si je parle de ces tomates, c'est que du rôles-sol, c'est pour dire que nous nous trouvons dans un système où les gens ne savent plus rien faire d'eux-mêmes. Je ne vais pas citer de nom, mais on a des filiales de services publics, notamment, où les gens étaient mutés, alors qu'ils avaient des situations extrêmement confortables. On les déplaçait simplement. Eh bien, les gens arrivaient à se suicider. Il y avait des vagues de suicides. Je ne dis pas que c'était facile ou que ce n'était pas gérable autrement, mais on avait une extrême dépendance. C'est-à-dire que les gens avaient un confort, mais incroyable. Simplement parce qu'on leur disait « Bon, ton boulot, tu n'auras plus à vie. Maintenant, tu es obligé de te remettre en question, tu adaptes un nouveau boulot. » Alors qu'autrefois, les gens changeaient tout le temps de boulot, tout le temps de région et vivaient heureux. On avait l'habitude de résoudre les problèmes. Maintenant, dans notre société, on ne sait plus résoudre les problèmes. Et le moindre petit écueil, met la santé mentale, on va dire l'équilibre mental des gens en grave danger. Donc, je n'ai pas du tout le problème. Mais on est exactement comme ces légumes qui sont presque dire monstrueux. Si vous regardez une tomate originelle, ça n'a pas cette gueule-là. Ce n'est pas du tout. C'est presque 200 fois plus petit, une tomate normale. Mais on n'a pas du tout la résilience et la résistance qu'on devrait avoir et qui nous permet de vivre sereinement. Donc, nous, on s'oppose à ce modèle-là qui ne parle que de quantité, jamais de qualité. Absolument jamais. Quand on ne parle que de durée de vie, on ne parle pas de bonheur des retraités qui ne voient jamais leur descendance. On ne parle jamais du bonheur des chômeurs à 35 ans, qui font en moyenne 12 ans à la NPE. On ne parle jamais de qualité vraiment à tous les niveaux. On ne parle toujours que d'un niveau et que de la quantité. Ça, ça ne va pas. Donc, illustration qu'il faut voir quand on voit ses fruits, il faut tout de suite montrer le dessous de la chôme, le dessous de la chôme. C'est ça, c'est un chevelu magnifique. C'est ça la vraie dépendance. Quand vous le voyez, là, vous regardez, on va dire sous la jupe. Vous voyez un chevelu qui a, si vous arrêtez de l'arroser, quelques minutes de survie. Nous, c'est notre société. Nous, en permaculture, on prône l'inverse. Il faut que les gens se gèrent entièrement. Il faut qu'à tout moment, ils aient un équilibre, une action, on va dire, minimum sur leur environnement. Sinon, on estime que vous ne pouvez pas accéder au bonheur et puis à la satisfaction. Ce n'est pas possible. Le consumérisme, pour nous, n'est pas du tout un modèle. C'est plutôt la résilience. Donc, ça, c'était l'introduction de la permaculture. Je pense que c'est très important. Ça, c'est le modèle de notre société. Magnifique développement, mais rien derrière. Alors, on aborde maintenant les principes de la permaculture. On est toujours dans les choses très théoriques. Alors, je crois qu'il y aura 12 principes. Bon, ceux qui sont dans... professionnellement, dans la conception, connaissent au moins les premiers principes. C'est ce qu'on appelle la systémique ou la création de systèmes ouverts. Systèmes fermés. et systèmes fermés. Oh, je ne pense pas, non. Il y a deux systèmes. Il y a le système ouvert, il y a le système fermé. Le système fermé, c'est la chose, on va dire, qui entretient une relation pauvre à elle-même. En général, qui a du dur et de vie très limité, puisque les contextes changent assez rapidement. c'est comme le communisme, c'est comme le capitalisme, c'est une bonne idée à un instant T. Après, on voit que ça a changé. Pourquoi ? Parce que ça a déjà eu une influence sur son environnement. Les systèmes ne sont plus isolés, donc ils sont moins pertinents. Et puis, comme l'extérieur a commencé à pomper les bonnes idées, ça ne marche plus aussi bien. À part un certain temps, ça ne marche plus du tout. En général, je pense que la réalité, les systèmes sont faits toujours d'une interaction entre leur environnement extérieur et puis leurs problèmes intérieurs. Et donc, la première chose, c'est observer et interagir. C'est vraiment ne jamais venir avec des solutions toutes faites. On me demande souvent en tant que permaculteur, tu as ça aussi ou tiens, je n'ai pas vu ça, je n'ai pas vu ci. Alors moi, je me dis, écoutez, la permaculture, c'est une façon de voir les choses, ce n'est pas des recettes. On n'apporte pas ça au niveau zéro avec la pierre rose qui a ce pouvoir, la plante X qui permet ci. Non, non, chacun ses problèmes et les terrains ne sont que très rarement comparables. Donc la première chose, il faut vraiment oublier tous les acquis et venir sans aucune projection ou sans souvenir. Donc je rajoute chaque fois un petit texte en dessous qui est une illustration. Deuxièmement, récupérer, emmagasiner, recycler. Ça, c'est quelque chose qui est très mal vu relativement déconsidéré et qui a été oublié dans la société moderne. Évidemment, puisqu'on ne peut pas vous faire consommer si vous gardez toujours des choses. On a intérêt à ce que vous voulez dégager. La ville fait tout pour rendre service aussi en mettant des bennes à ordures, en vous interdisant de stocker trop de trucs. D'un côté, on vous fourgue le maximum des choses. D'autre côté, on vous dit il ne faut pas garder, il ne faut pas garder, il ne faut pas garder. Il y a tous les endroits pour mettre tous vos déchets où vous voulez. En fait, c'est l'inverse. Comme beaucoup de gens, je pense, dans cette salle, on a été élevé par des grands-parents qui ramassaient les clous tordus par terre, ramassaient les bouts de bois. La plupart du temps, ce n'était pas pour les brûler. Le clou tordu était détordu, ça rentrait dans une boîte avec les grands clous, les moyens clous, les petits clous. Les boulons, c'était pareil, les bouts de bois, c'était pareil en fonction des essences et on réutilisait tout. Les charpentes, moi en tant qu'architecte, j'ai souvent des charpentes qui ont 800, 1000 ans d'âge et qui sont déjà de la récup. Dans des bâtiments très nobles, on voit les pièces, notamment les fermes de charpentes qui sont des pièces un peu compliquées, souvent, quasiment toujours en chêne, donc en bois précieux. Vous voyez qu'elles ont déjà été récupérées une ou deux fois avant d'arriver dans un château ou dans une toiture d'église. Les choses se récupèrent. Il n'y a pas que les gueux, la population qui a ce réflexe-là. On a aussi dans les métiers nobles et les grands ouvrages ce réflexe-là, les choses ne se jettent pas forcément. Et ce n'est pas des petites choses, c'est des grosses, grosses choses. La deuxième chose, on fait ce qu'on a, on évite de ramener de l'extérieur et il n'y a pas de déchets. Je rappelle qu'en Chine, traditionnellement, le mot déchet n'existe pas parce que tout faisait partie du système. On ne produissait pas de transuraniens ni de radioactivité artificielle ni de matière plastique synthétique. Donc tout rentrait dans le système. Le mot déchet, le mot n'existait pas. Ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Le déchet, c'est simplement ce que vous avez créé qui ne rentre plus dedans. C'est l'erreur. Les déchets les plus fantastiques qu'on puisse produire, c'est les déchets nucléaires puisque là, on en prend pour un million d'années. Ça, c'est un truc fou, fou. C'est ni intégré ni dans la culture. Dans les écoles, dans les écoles, tout le chapitre radioactivité, énergie nucléaire a été remodifiée il y a deux ans pour ne surtout pas et en aucun cas aborder ça en classe. De toute façon, les risques, pas. La production de déchets, non plus. Et le système de retraitement nucléaire, encore moins. On n'en parle pas et il ne faut surtout pas que l'enseignant a approché ce sujet de près ou de loin. Jusqu'à deux ans, ça pouvait encore en parler mais tout a été remodé pour qu'on n'en parle pas. C'est fantastique. Mais bon, la radioactivité, ce n'est qu'une seule chose. Il y a le mercure dans l'île qu'on balance pour maintenir les emplois. Il y a plein de choses. Le Rhin aussi, avec la Suisse qui peut faire un petit peu ce qu'elle est. C'est une tradition qu'on a. Troisième principe, d'obtenir un gain. Ça, c'est pour simplement pour peut-être contrebalancer un petit peu l'idéalisme des débutants ou des gens qui pensent, on va dire, qui ont un côté, soit qui ne voient pas trop la réalité, soit qui surestiment un petit peu la permaculture. La permaculture, c'est relativement difficile à mettre en œuvre. Ça prend beaucoup de temps et il faut toujours un plan B ou alors un système parallèle qui vous permet de tenir le temps que ça se mette en place. Il ne faut pas du tout sous-estimer ça. On dit que la permaculture, c'est comme le vélo. Ça marche parce que ça bouge. En gros, il y a toujours un truc qui foire au début en vélo. Donc en permaculture aussi. Au début, ça foire beaucoup. Après, ça foire de moins en moins. Et régulièrement, il y a un truc qui va foirer. Donc il faut toujours s'adapter et c'est un équilibre permanent entre des espèces qui luttent pour leur territoire, pour l'ensoleillement, pour l'accès aux ressources. Et donc vous allez voir, ce qui marche à deux ans ne marche plus la troisième année. Mais plus du tout. Et donc il faut en permanence, en permanence s'adapter. Et ceux qui sous-estiment un petit peu ce fonctionnement, cette dynamique, le payent souvent très très cher. Ce n'est pas parce qu'on a un résultat bien c'est la première année qu'on va filer les graines gratos, c'est des bonnes terres et des bonnes plantes que ça va marcher. Souvent tout meurt, que c'est en permaculture ou autrement. Donc il ne faut pas rêver, ce n'est pas le Saint-Esprit la permaculture, ce n'est pas un pouvoir magique, c'est vraiment ceux qui ont l'habitude de la Terre le savent. C'est vraiment beaucoup de travail et toujours se remettre en question. Quatrièmement, appliquer l'autorégulation, accepter les rétroactions. Là, c'est un petit peu comme le premier principe, c'est un des éléments fondateurs de la création. Si vous ne vous remettez pas en question, si vous n'utilisez pas les échecs pour vous remettre en question, vous n'allez nulle part. C'est ce qu'on appelle les feedbacks, les boucles de rétroaction sont très importantes. Ça ne marche plus ou alors j'ai une information que je n'avais pas prévue qui m'arrive, qu'est-ce que j'en fais ? Je ne sais pas quoi en faire puisqu'elle ne colle pas dedans. Par exemple, je voulais trois enfants et j'en ai six. Qu'est-ce que je fais ? On ne peut pas nier la réalité. C'est comme ça, il faut se dire qu'il y a un truc qu'on n'a pas prévu, il faut tout revoir. C'est très important. Comme disent les architectes urbanistes, créateurs, dessinateurs, sculpteurs, peintres le savent. Chaque geste a des conséquences qui modifient le projet initial. Il faut continuer, il faut faire avec. Le petit mot, les sept péchés du père sont portés sur sept générations. Cinquième principe, utiliser, mettre en valeur les ressources et services renouvelables. Je pense qu'on vous bassine assez avec les énergies renouvelables et les techniques renouvelables. Ça va de soi. Nous, tout ce qui est jetable ne fonctionne pas vraiment. Ce n'est pas du tout dans le mode de pensée. Sixièmement, ne pas produire de déchets. On en a déjà parlé. Je rappelle que déchets, c'est ce que vous ne pouvez pas réutiliser. Maintenant, on commence à parler de certaines choses officiellement. Mais il y a 60 ans, j'en voyais un. Non, il y a 60 ans, c'était commun. Il y a 30 ans, on en voyait encore. Maintenant, ça réapparaît doucement. Les WCC, les toilettes sèches. C'est des choses dont jusqu'à il y a 2-3 ans, on passait pour un skato un peu nécro et autre. Mais ce n'était pas politiquement correct. On ne pouvait pas en parler. Maintenant, on commence à voir dans les foires des installations prêtes à l'emploi et les gens commencent à se projeter, s'imaginer, peut-être qu'un jour, ainsi de suite. Non, non, tout rentre dans le système normalement. Tout rentre. Et on a plein de cas de figure où les terres sont vraiment limites et on n'arrive pas à les tenir. Donc, on est obligé d'apporter. Donc, mettre des intrants et ça, ce n'est pas bon. Alors que si vous réintroduisez les produits des toilettes sèches, le système normalement est tout à fait stable. C'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, j'ai pris une toilette sèche mais c'est valable pour plein de choses. Ce que vous avez pris, vous le ramenez d'une manière ou d'une autre. Sauf, évidemment, si vous conseillez beaucoup, beaucoup de produits qui sont générés à partir de ce qu'on trouve dans l'atmosphère, par exemple, tout ce qui est végétaux fortement azotés, l'azote se prélève dans l'atmosphère. Donc là, vous n'êtes pas obligé de remettre de l'azote. C'est important. Si ce sujet-là vous intéresse, je vous conseille fortement de lire le livre des Bourguignons. Pour moi, c'est la Bible. La permaculture appliquée à la culture ou l'agriculture, c'est avant tout cultiver le sol. Si vous voulez comprendre un petit peu, il y a un petit livre, pas très gros, avec un tube d'aspirine, ça passe. C'est un livre qui trappe de la vie du sol. C'est de la vulgarisation et ce n'est pas la peine d'avoir fait de la biologie ou la physique du sol ou la physique ou la chimie. C'est à peu près digeste pour tout le monde. Après, vous oubliez les trois quarts et il y a des trucs que vous n'allez pas trop comprendre. Vous comprendrez les grands enjeux. Vous saurez à peu près faire les équilibres entre ce qui est intrinsèquement présent dans un site et ce qu'il faut régénérer d'une autre manière. C'est très intéressant et il traite de la vie du sol. Des petites bêtes, ce qui rampe, ce qui saute, ce qui vole, ce qui pique et ce qui ne pique pas. C'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est après le livre de Madsen Wu Fukuoka. C'est le deuxième livre qu'il faut lire. Ça vaut 30 euros et si vous ne le trouvez pas, je peux vous le prêter. J'en ai plusieurs exemplaires. C'est de concevoir de la structure au détail. Là aussi, ceux qui font de la peinture ou de la sculpture le savent. On commence, si on a un personnage à dessiner, on ne commence pas par dessiner la main, après le bras, après la tête parce qu'en général, les pieds ne rentrent plus dans le tableau ou la tête sort du tableau. Après, on est obligé de tasser la tête quand on conçoit, on s'occupe toujours des grandes problématiques. On appelle ça le choix du parti. C'est-à-dire que vous allez à l'essentiel et vous proposez une solution pour l'essentiel, le détail, et traiter après. Les gens se fixent toujours sur, enfin pas toujours, mais souvent sur vraiment des détails qui sont certes importants mais qui n'ont absolument pas leur place au début dans la conception. Dans la conception, au début, on voit les grandes choses et c'est souvent qu'une seule grande chose de cerveau qui n'arrive pas à organiser plein de choses. Et après, seulement on complexifie en rajoutant les niveaux, en rajoutant d'autres éléments et la complexité est née. J'ai mis la complexité par la complication. La complication, c'est quand c'est le foutoir et qu'on ne comprend plus rien. Il n'y a plus de lisibilité, plus d'organisation. Mais la complexité s'organise quand on hiérarchise les éléments et donc c'est très important quand on a un système, d'abord de voir un petit peu ce qu'on arrive à faire, quelle est l'échelle supérieure, où sont les paramètres rentrants, les paramètres sortants et qu'est-ce qu'on veut dans la vie en général. Après, seulement on voit ce qu'on fait avec la voiture, ce qu'on fait avec les mains, le temps qu'on prendra, ce que ça va coûter et autres. Donc toujours, de la structure au détail. 8, opter pour des solutions petites et dantes. Là aussi, quand on regarde, c'est mon métier de faire des projets, mais depuis que je suis gauche, je fais des projets, que ce soit la navigation hauturière ou l'aviation, j'ai énormément travaillé sur ces sujets et 60, je crois, 80% des projets que initient les gens, enfin, les causes d'échec des projets initiés par les gens sont à 75% ou 80% dû au surdimensionnement, c'est-à-dire un manque de préparation. Les gens ont pensé qu'ils y arriveraient. Ils pensaient faire un projet pour lequel il faut 10 ans en un an, ils pensaient faire un projet seul alors qu'en fait, il faut au minimum à 5-6 et souvent avoir un ancêtre qui voit les choses avec plus de regard ou un enfant qui voit les choses très simplement pour vous aider. Seul, souvent, on n'y arrive pas. Seul, souvent, en peu de temps, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes-là. Il faut se donner le temps et faire des choses à son échelle. C'est très, très important. Les Chinois le savent parce qu'ils n'ont absolument pas peur, comme nous, de commencer très petit. Les immigrés chinois, ils commencent souvent par des tout petits boui-boui, 5 ans après, ils ont un petit supermarché. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ce complexe d'infériorité. Ils commencent petit par un truc qu'ils arrivent à faire avec une brouette, avec un vélo. Ils valident à chaque stade de développement la viabilité de leur projet. Ils se disent ça, ça a super bien marché, ça a marché deux fois plus grand et pas dix fois plus grand. Quand on n'a pas l'expérience de la construction, quand on n'a pas l'expérience de l'agriculture, on ne commence pas sur un terrain d'un hectare ou deux hectares ou trois hectares. Il faut commencer petit. Après, on voit que finalement, je ne suis pas fait pour le bois, je suis plutôt fait pour le béton ou je suis plutôt fait pour le chanvre et ainsi de suite. C'est très important d'avoir les boucles de rétroaction et de retour. Donc, opté, petit et lent. Neuf, utiliser et mettre en valeur la biodiversité. Je pense que c'est assez clair. On gère, en fait, pour nous, chaque acteur présent sur le site est un collaborateur ou une collaboratrice. Donc, labourer le sol, quand on a le temps, ça se fait tout seul. Arroser, quand on sait comment s'y prendre, ça se fait tout seul. Je n'arrose jamais dans mon jardin et ça impressionne beaucoup mes voisins. C'est la seule chose d'ailleurs qui les impressionne parce que les mauvaises herbes les impressionnent moins et le fouillis qu'il y a dans le jardin. Par contre, ne jamais me voir arroser, y compris dans les serres et partir avec des gros cajots de légumes, ça, ça ne comprenne pas trop. Ce que je te dis, c'est nickel. Ils arrosent, ils sont là tous les jours. Tous les jours, à peu près deux heures dans leur jardin, trois heures dans le jardin, moi, j'ai la même chose sans arroser. Ça, ils ne comprennent pas. Parce que ça se fait tout seul. C'est comme les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est un seul geste qui vous fait tout le problème. Ce n'est pas des mallettes de produits, un an de formation et puis des tas de consommables, des balles, des chenilles de rechange, une connexion Wi-Fi, 200 volts et basse tension. Non, c'est un geste, une main, le problème est résolu. C'est toujours la même chose. Il faut être simple et efficace. C'est l'économie qui fait. Dixième point, utiliser, bordure et mettre en valeur le marginal. Alors là, moi, j'aime bien prendre l'exemple de l'Alsace. Bon, c'est un peu la provoque. En Alsace, on n'a jamais perdu de guerre. On était toujours du bon côté. C'est vrai. Quoi qu'il se passe, si il n'y a plus de boule chez nous, on va un peu de l'autre côté. Hop, on utilise le tissu économique du voisin. On est toujours, toujours du bon côté. Pourquoi ? Parce que, en fait, les marges, les franges sont les endroits les plus riches parce qu'on est toujours, on bénéficie de l'enrichissement des deux. En gros, les ennuis, on les a aussi un petit peu. C'est sûr, on s'est ramassé une bonne paire de foie à des pâtés en Alsace. Mais en général, on arrive à prendre ce qu'on veut et laisser aux autres ce qui n'est pas très bon. Et les franges sont toujours les milieux les plus riches. On a ça en bordure de mer, les strands. On a les répiciles au bord de l'eau. On a le milieu aquatique, le milieu amphibien, le milieu terrestre qu'on habite. On a vraiment une très très grande richesse. Nous, on essaye toujours de mettre en valeur ces éléments qui sont considérés comme des éléments majeurs et forts. Autre exemple, utiliser les relations avec son voisinage comme élément moteur. Si vous arrivez... Il y a des cultures où c'est inné, par exemple, la culture anglo-saxonne. Crois qu'on s'implante dans une ville ou un quartier, on doit demander aux voisins si on peut d'abord habiter là. Je trouve que c'est intéressant et c'est bien. Dans la culture, on peut aussi se dire j'ai des voisins on va peut-être voir ce qu'ils produisent et commencer à leur demander un petit peu, leur acheter des choses, demander des conseils. Je trouve que les choses marchent beaucoup mieux quand on part de ce principe. C'est valable avec les végétaux, c'est valable avec la faune aussi, c'est valable avec plein de choses. considérer les limites comme base de départ. Onzième point, utiliser et répondre aux changements avec créativité. Bon, ça, c'est savoir rebondir, en gros, c'est fondamental. Il faut s'y préparer. Je ne sais pas s'il y a des apiculteurs dans la salle, mais pour ce qui est de l'apiculture, c'est en général, on dit si tu veux vivre en foutant rien, il faut soit avoir des moutons, soit des abeilles. Tous les apiculteurs que je connaisse ont de plus en plus de problèmes, ça ne les empêche pas de s'accrocher. Il faut vraiment trouver le bon côté des choses et pousser et ne pas lâcher. Si vous faites ça pendant quelques années après, vous avez trouvé votre vitesse de croisière et les outils pour le gérer. C'est très important. Je crois que c'est le dernier point pour ce qui concerne les grands principes de la permaculture. Conclusion, la permaculture implique de l'observation de l'écoute de soi et de son environnement et de la réflexion. Ce n'est quasiment jamais des recettes. En gros, j'ai souvent des gens qui ont lu un bouquin, qui ont voulu un truc sur une vidéo et qui voudraient la même chose alors que ce n'est pas du tout adapté. Il faut vraiment voir les choses simplement. Je connais plusieurs exemples, on en parlera après, d'exploitations en permaculture qui n'ont absolument aucun rapport. Elles n'ont quasiment pas de plantes ni d'organisation ni même ressemblance entre elles. Ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant, ce sont des systèmes permaculture qui ont plus de 30 ans ou 40 ans d'existence. La permaculture ne propose pas de recettes prêtes à l'emploi, valables en tout point, du globe et à tout moment. Chapitre B, la production d'ivrières en permaculture. C'est concrètement qu'est-ce que la permaculture sur le terrain ou si on veut dans son domaine de prédiction pour le maraîchage, le jardinage. Les principes généraux, premièrement, l'observation. Quand vous partez d'un état brut, en général, c'est l'observation du sol et des végétaux qu'il y a dessus. Des caractéristiques et de ces différences constitutives. D'abord, le plus simple pour nous, c'est d'observer les plantes bioindicatrices, que ce soit les petites ou les grandes. Alors, qu'est-ce que les plantes bioindicatrices ? Ce sont des plantes qui révèlent des particularités d'un terrain. Un exemple, une plante qui ne pousse qu'en dans les déserts. Vous ne savez pas s'il y a de l'eau dans un désert. Il y a des plantes qui savent trouver l'eau d'autres plantes qui vivent absolument sans eau. C'est-à-dire qu'elles captent uniquement la brume. Donc, en fonction de la présence de regarder, même s'il y a de la verdure. Donc, chez nous, dans la plaine d'Alsace, on a certains problèmes dus au sol lourd. Donc, on a en permanence les mêmes plantes bioindicatrices. Ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes. Ça veut simplement dire qu'on a un certain type de sol. Voilà. Alors, là, je vous donne quelques exemples de plantes bioindicatrices. La consoude. Donc, c'est une grosse plante qui est caractéristique des sols humides et mal drainés. Très difficile à enlever. Le chien d'en. C'est un gros beau qu'on trouve dans toutes les bouches de jardinier. Donc, qui révèle les sols fatiqués, trop d'azote et de potasse. Bien que c'est le chien d'en. On le trouve dans absolument tous les sols. Il est présent dans tous les types de sols, pratiquement. Mais il prolifère encore plus dans ces sols-là. Voilà. En fait, les anciennes cultures, on va dire, c'est une plante, un sous-produit de culture moderne. Voilà. La prêle, ça, c'est déjà un petit peu différent. C'est caractéristique et typique des sols humides et mal drainés. C'est une très belle plante, une très ancienne plante aussi. Il n'y a pas dans les sols secs et aérés. Vous avez le rumex. Alors, différents types de rumex. Chez nous, c'est ce rumex-là en l'occurrence, qui est caractéristique aussi des sols saturés en eau. Ou qui n'arrive pas à évacuer l'eau. Le liseron, caractéristique des sols lourds et argileux, riche en azote. Alors là, on voit effectivement un champ de maïs, donc fortement compacté, fortement amendé en azote, évidemment, qui se fait coloniser par des liserons. Donc, il faut venir au moment de la floraison, c'est un très beau champ. comme le chien dents, quasiment impossible à éliminer à la main. Puisqu'en fait, le système racinaire se fragmente et chaque fragment repart de nouveau avec une insolence incroyable. La pâquerette, sol argileux à tendance acide, donc ça, on le voit plus en altitude, sur le piémont, pas tellement au fond de la plaine d'Alsace. L'ortie, sol riche en azote, donc ça, c'est souvent en périphérie des sols qui ont été fumés, là où on termine de vider, balancer tout le reste du fumier, et là, ça prospère, c'est très très bon. Le chardon commun, alors ça, c'est des sols très fortement compactés, asphyxie du sol et caractérise aussi un blocage de phosphore et la renoncule rampante, indique un engorgement en eau ou un hydromorphisme. C'est souvent des sols là aussi compactés, très fortement compactés, il pleut, il pleut, il pleut, et puis c'est des terrains qui sont à moitié sous l'eau. C'est une plante qui arrive à vivre sous 3 cm d'eau pendant un temps assez long. Et le grand plantain, là aussi, son système de développement en feuilles fait qu'elle est très très... Elle a coévolué avec la présence de grands animaux et notamment de pâtures. C'est une plante qu'on trouve souvent sous les pâtures parce que vous pouvez la piétiner. Je ne vais pas lui dire qu'elle aime ça, mais ça ne lui fait presque rien. Le développement en rosettes comme ça. On la retrouve sur tous les sols où il y a eu des vaches pendant très longtemps. L'usage des herbicides ne résout pas les éventuels excès d'eau, d'azote, de compaction, etc. et n'empêche pas l'apparition de maladies et de baisse de rendement des cultures dues à ces excès. Parce que là, avec les plantes bioanalysiques 4X, vous avez un outil pour analyser votre sol sans faire de prélèvement que vous envoyez dans un laboratoire et vous faites analyser pour 150 ou 200 euros. Ça, c'est quelque chose qui vous suffit de lire quand vous lisez un livre, vous lisez le paysage, vous voyez, là, il y a ci, là, il y a ça, tiens, il y a une altitude, là, ça passe, là, il y a une source, certainement, là, en dessous. Et puis là, il y a quelqu'un qui a versé je ne sais pas quoi et puis là, il y a eu les animaux. Donc, vous lisez le tissu végétal et puis vous arrivez à peu près à lire le contexte ou alors l'histoire du cycle. Et ça vous permet aussi, après, de gérer la chose. Et soit vous la gérez quand les permacultures, on le verra après comment, soit vous dites, bon, on va prendre un pesticide, on va labourer le tout, mais un sol vraiment hydromorphe, vous pouvez le labourer comme vous voulez, il restera hydromorphe. Un sol qui a eu trop d'azote, souvent, il y en a pour 50 ans ou 100 ans dedans. Donc, vous ne pouvez pas le résoudre simplement avec des techniques. Il faut repenser la chose avec les plantes. Et s'il y a, par exemple, trop de chien d'or, vous pouvez très bien mettre de l'herbicide, c'est très bien, mais le problème, il reste. Pourquoi ? Parce que quand l'hésbicide aura été dessivé, le sol, il restera toujours super compacté. Donc, toutes les plantes qui sont caractérées de ces socles, les sol vont venir en tant que plantes pionnières et vont tout couvrir. Donc, les solutions du système moderne, d'agriculture moderne, ne changent pas les problèmes. C'est comme si vous avez un cancer et que vous prenez l'aspirine. Un cancer du cerveau, je ne sais pas, j'en ai pas, donc je ne peux pas en parler. Mais c'est comme si vous traitez juste les symptômes et pas la cause. On a affaire souvent à des choses graves et il faut s'attaquer aux problèmes, pas aux symptômes. Donc, les herbicides ne vous résolvent jamais les problèmes de déséquilibre de terrain ou de faune ou de flore. C'est un réflexe qu'il ne faut pas avoir. Ces plantes bio-indicatrices vous permettent une lecture mais vous permettent aussi de... Je ne sais pas ce qu'il fait là, lui. J'ai dû appuyer, je crois, sur la mauvaise touche. Voilà. Ils ne vous permettent pas forcément de trouver une solution. Nous, on préconise la remédiation, souvent mécanique ou autre. La phyto-remédiation, c'est d'aller utiliser les plantes pour résoudre le problème ou la sélection de plantes adaptées. C'est-à-dire que, OK, vous avez trop d'eau mais vous ne pouvez pas le changer parce que vous êtes en bas d'un bassin versant et il n'y a rien à faire. Et vous aurez, jusqu'à ce que les Vosges soient par terre, vous aurez toujours toute la flotte qui dégrigole du versant. Dans ce cas-là, vous faites avec, vous cultivez des plantes qui aiment ces situations-là. C'est tout. Donc là aussi, vous faites appel aux plantes bio-indicatrices et vous voyez ce qui vous convient comme mode de culture. Donc la remédiation, c'est par exemple la décompaction des sols trop lourds. Vous faites ça mécaniquement. La phytorémédiation, vous avez trop d'azote, vous prenez des plantes gourmandes en azote. Et la sélection de plantes, c'est par exemple des plantes qui, vous arrêtez de planter des plantes qui mettent de l'azote si vous avez un excès d'azote. Donc vous pouvez très bien faire les trois en même temps. Mais c'est trois modes, on va dire, trois façons de résoudre le problème au niveau permaculturel. Alors que l'industrie normale vous aurait dit vous foutez du produit, vous achetez un tracteur plus lourd pour laborer plus profond. Et puis du coup, vous avez encore plus de problèmes. Mais au moins, vous avez acheté la camelote des gens. Alors, pour ceux que ça intéresse, il existe un excellent diagnostic, un guide de diagnostic du sol. Mais bon, j'estime que ce n'est pas nécessaire dans la permaculture d'en faire l'acquisition dans la mesure où vous trouvez il y a je ne sais pas combien de 250 plantes dedans. C'est un gros parvé. Déjà, 50% des plantes, chez nous, vous ne les trouverez pas. Et deuxièmement, c'est souvent les mêmes types de plantes qu'on a. Liseron, Plantin, Rumex, Rael. Il suffit de bien potencer ça. Vous trouvez toutes ces informations sur Internet. Il n'y a pas vraiment de raison de faire l'acquisition de ce livre. Mais s'il y a des mordus, ce livre est très, très intéressant. Et là, vous trouvez pour chaque plante à peu près deux pages, voire quatre pages d'explications. Alors là, vous êtes rassasié au niveau de votre curiosité. Voilà. Deuxièmement, l'observation des ressources. Là, on a juste observé le sol et l'état, on va dire, statique des choses. Pas les entrants, les sortants. Là, on traite des ressources. Évidemment, l'eau, dans des sols comme ça, en plecos, des terrains secs avec des réseaux karstiques en dessous, l'eau avec des petites plantes qui ne sont pas adaptées, vous ne la trouverez pas. Il faut avoir des arbres. Les arbres vont jusqu'à 50, 100, des fois 150 mètres de profondeur pour chercher l'eau et la remonte pour les autres. Mais si vous n'avez pas cette façon de faire avec les plantes qui vont bien, l'eau est le problème numéro un. Le problème numéro deux, largement sous-estimé, c'est le soleil. Bien qu'on dit qu'il n'existe en maraîchage quasiment pas de plantes qui soient faites pour vivre en plein soleil, la plupart du temps, on parle de soleil tropical. C'est souvent des plantes tropicales, les tomates, les gourgettes et autres. Chez nous, la plupart des plantes ont besoin de beaucoup de soleil. Pas forcément en été, mais au moins les trois quarts de l'année. Vous n'arrivez pas à les faire bien repartir, sinon elles repartent trop tard et elles sont chétives. Et la fructification se fait trop tardivement. Les plantes se prennent le mildiou alors que les fruits sont encore verts et là, ce n'est pas bon. Donc il ne faut pas sous-estimer. Là aussi, l'ensoleillement est capital. Pour tout ce qui est fructification aussi, il y a des produits que vous pouvez avoir à l'ombre. Tout ce qui est salade, brassicacée, l'iliacée aussi, brassicacée, c'est tout ce qui est choux, enseignement crucifère. Et l'iliacée, c'est tout ce qui est oignon avec poireau, ciboule. Ça, ça pousse encore à l'ombre, ça va. Les salades aussi, elles s'en foutent. Elles font leurs feuilles et puis c'est tout. Mais tout ce qui est à fruits et surtout à fleurs, vous n'en aurez jamais si vous n'avez pas un minimum de soleil. Surtout pas dans les forêts. Dans les forêts, là, tel que j'ai mis, il n'y a rien qui pousse à part le lierre et quelques plants de sous-bois, il n'y a rien qui pousse. Et le vent ? Le vent, c'est le plus traître. Le vent, pourquoi ? Parce que c'est celui qui fait baisser les températures et qui vous fait chuter aussi drastiquement l'hygrométrie ambiante qui permet la bonne levée des plants, des semences et qui vous invite d'avoir à arroser. Donc ces deux facteurs sont déterminants. Vous pouvez avoir un mois et demi, deux mois de retard sur vos voisins ou sur une culture normale si vous avez du vent. Il faut vraiment se mettre à l'abri si possible contre un talus ou un vieux mur ou des roches, ce genre de choses. Et là, vous accumulez la chaleur, vous évitez une évapotranspiration excessive et vous avez un gain de temps en végétation qui est fantastique. Ça se faisait toujours autrefois. Les premières choses que faisaient les gens c'est se mettre à l'abri. Maintenant, avec la clim et le chauffage électrique, les gens ont perdu tout le bon sens, pratique de ce côté-là. Donc, ils ne comprennent pas que les plantes elles aussi ont besoin de confort et c'est possible de beaucoup de confort si vous voulez attendre des fruits. Si c'est leur survie, ça va. Mais si c'est pour avoir un produit intéressant, il faut presque plus penser au confort des plantes qu'à vous-même parce qu'elles n'ont aucune possibilité de s'adapter. Voilà. Donc ça, c'était pour les intrants. Merci. La mise en place d'irrigation parce que là aussi, c'est même réflexion que par rapport aux produits chimiques et aux solutions hautement mécanisées face aux problèmes de sol et d'invasion de plantes. Gérer les intrants, vous pouvez aussi le gérer avec les solutions que vous propose le commerce. Par exemple, mettre des irrigations partout, rajouter des lampes, mettre des ventilateurs aussi. ça se fait de mettre des ventilateurs dans les champs. Pas trop chez nous, au Japon et dans certains pays, on met des gros ventilateurs pour favoriser un petit peu la végétation, pour éviter la stagnation et la formation de brume sur les plantes. Et il n'y a pas de limite quasiment. Pourquoi pas mettre de... Bon, je pense que si on avait pas ce problème d'explosion de tous les 5 ans ou 10 ans d'accidents nucléaires, on aurait eu, je pense, du chauffage électrique pour l'agriculture. Je ne vois pas pourquoi EDF, ça serait arrêté là. Mais il n'y a pas de limite à la connerie, vraiment, de ce côté-là. Donc nous, on n'est pas dans ces solutions-là. L'irrigation, premièrement, c'est une solution à bannir systématiquement. Pourquoi ? Parce que l'arrosage de plantes avec de l'eau minérale salinise les sols. Nous, on ne s'en occupe pas trop, trop. Dans le sud, surtout où là, il fait vraiment très chaud, ça les démange beaucoup d'arroser, quoi. Et ça, c'est le truc à ne pas faire. Plus quand on arrose peu, ça va encore, c'est pas trop douloureux. Quand on arrase beaucoup, vous avez une formation de croûte de sel qui apparaît sur les seuls et ça, ça tue tout. Une fois que votre sol est salinisé, c'est adieu. Je ne sais pas ce qu'il reste. Il y a des cultures qui poussent sous le sol. Vous pouvez faire du mouton, il y a des moutons très salés. Vous pouvez faire, il y a un certain nombre de cultures qui s'accommodent de la présence de sel, mais vous pouvez oublier tout ce qui est fruitier, olives et compagnie. C'est fini. Et personne ne vous dessalera les sols. Ça va durer 5 millions jusqu'à ce que la pluie envoyait tout. Mais comme par hasard au Portugal et en Espagne, il ne pleut pas beaucoup, les 5 millions, ils vont vous coûter la peau des fesses. Beaucoup plus que ce que vous avez gagné en irriguant. Donc on n'irrigue jamais. Jamais, jamais, jamais. S'il faut irriguer, c'est de l'eau de pluie parce qu'elle n'est pas salée cette eau. C'est de l'eau de récupération de toit, c'est de l'eau éventuellement de ruissellement de versants. C'est-à-dire, si vous avez des petits versants, ça lave l'eau et ça descend, vous captez, vous remplissez une petite mare. Là, ça va encore, mais pas de l'eau souterraine. Et au-delà de ça, on ne propose pas des solutions avec pompe, tuyaux et contrat de maintenance pour ces cochonneries. Et donc même en irriguant et en mettant des systèmes comme ça, vous n'empêchez pas l'apparition de maladies et de baisses de rendement dues à l'inadaptation ou aux excès, l'inadaptation des plantes ou des cultures et l'excès présents en présence. Donc si vous avez des sols fortement minéralisés qui ne retiennent rien, vous serez condamné à ça et chaque petite variation de température ou d'hygrométrie vous fera apparaître des problèmes. Il y aura des stress hydriques et des choses comme ça. Donc le plus simple, c'est d'arrêter ces systèmes avec prothèses, béquilles et autres. Vous mettez des plantes qui poussent dans ces régions-là. On a des vieux céréales qui poussent très bien sur les pires terres qu'on ait, la caillasse même. Il faut retrouver ces céréales, ces plantes, ces vignes qui poussaient là et qui n'avaient aucune maladie. C'est sûr, vous n'aurez pas le droit de vendre ça comme vin de table ou comme vous ne pouvez pas le vendre dans les circuits de boulangerie normal parce que c'est des céréales qui ne sont pas si panifiables que ça. Mais au moins, vous échappez à tout ce qui est crédit, consommation, investissement lourd et consommation d'intrants mécaniques. Alors là aussi, la remédiation en permaculture, c'est ce qu'on privilégie. Donc par exemple, la création de retenue d'eau de pluie, des haies contre le vent, la création de clairières et autres pour créer des microclimats. La mission de microclimats est très intéressante. si ça vous intéresse, vous regardez un petit peu ce que Sepp Rolser a fait. Sepp, S-E-P-Rolser comme le bûcheron en Autriche, c'est sur YouTube, c'est assez rigolo et ça marche bien. On a fait des formations là-bas, on y va de temps en temps et c'est toujours un... C'est spectaculaire, ça fait 40 ans que ça existe. C'est un gars qui a cultivé un flanc de montagne totalement aride. Ils n'arrivent même pas à faire du bois tellement ça poussait peu. et la sélection, ça c'est le net plus ultra, la sélection de plantes adaptées. C'est ce qui reste de loin les meilleures solutions. Troisième principe pragmatique, aération du sol naturel sans labour, ni bêchage, ni binage. Je rappelle que 75% de l'activité des maraîchers et des jardiniers, c'est arrosé, désherbé. Nous, on n'arrose pas en permaculture et on ne désherbe pas. Voilà. J'avais pendant des années une pompe cassée dans mon jardin et il fallait que je ramène toujours un petit bidon pour avoir de l'eau pour me laver les mains. Uniquement pour me laver les mains. Parce que c'est souvent en rentrant du bureau avec des chaussures en cuir et un costard et je ne peux pas repartir avec les mains pleines de terre. Donc mon problème, c'est d'arriver à me laver les mains. Donc j'avais un seau d'eau avec un petit peu d'eau de pluie dedans et c'est tout ce qu'il faut. Les plantes n'ont pas besoin d'eau. Pas besoin de votre eau. Alors le maintien des racines, comment est-ce qu'on cultive l'aération naturelle, comment est-ce qu'on crée, on favorise ou on maintient l'aération naturelle du sol, on maintient les racines mortes, on laisse les taupes et la faune épigée. Les taupes, pas les muleaux et autres campagnols. Quand on est envahis de campagnols, c'est différent. Mais les taupes, ce sont des animaux qui travaillent pour vous. Elles font des grosses, grosses galeries et laissez les taupes et laissez les galeries de taupes. C'est vraiment... Donc c'est à toutes les échelles. Quand un arbre meurt, on laisse la souche. Quand le bois aura complètement été décomposé par les champignons, vous avez des énormes galeries comme ça qui restent pendant très très longtemps dans le sol, jusqu'aux plus petites racines. Là, c'est une photo de quelques légumes racines qu'on a d'un à côté des autres. On voit un chevelu racinaire énorme. On cite toujours l'exemple du brin, du pied de blé. Un pied de blé a 200 km de racines. Donc quand ce pied meurt, il a travaillé pour vous en créant 200 km de racines. Et pourtant, le blé n'est pas le plus performant et c'est vraiment qu'une petite plante. Il y a des plantes qui ont des réseaux racinaires sans aucune commune mesure ou beaucoup plus puissantes. Ils descendent extrêmement profondes. Des petites plantes. Je ne parle pas des chaînes et autres qui descendent à 150 mètres, mais des petites plantes sur lesquelles on marche et pour lesquelles on n'attribue aucune vertu intéressante. Il y a des plantes qui sont très, 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 très actives au niveau du sol. Donc on maintient ces plantes une fois mortes. Ça donne un des principes qui dit qu'on perd la culture qu'on ne sort jamais les racines. On ne sort jamais les racines des légumes feuilles et fruits. Évidemment, les légumes racine, on ne peut pas faire autrement. Mais quand vous cueillez une salade, vous laissez toujours la racine dedans. Et le temps qu'il faut. Mais c'est valable avec toutes les plantes. Même les mauvaises herbes, bon, c'est une mauvaise herbe qui renaissent avec la racine. Ce n'est pas valable. Mais les autres, vous les laissez. C'est très important. Donc ça, c'est les réseaux de taupe. Ça part dans tous les sens. Tout le monde connaît les réseaux de taupe en dôme comme ça avec les doubles couronnes et puis les branches qui partent dans tous les sens. Et puis évidemment, la faune épigée, donc les vers à circulation horizontale, non, horizontale, les vers à circulation verticale, les insectes, après les acariens, les bactéries, les microbes, les champignons, toute la vie du sol qui est infiniment plus nombreuse quantitativement que la vie à la lumière du jour. Sous le sol, c'est là qu'on trouve la masse la plus importante de la biomasse végétale sur la croûte terrestre. Donc quand on va dire la vie sur Terre, on devrait surtout parler des vers de Terre. Nous, on existe là, vraiment, on est là sur la croûte terrestre à titre tout à fait anecdotique. Oui ? Pour les légumes racines, si vous ne préparez pas sur un minimum, c'est pas difficile. Oui, non, mais on ne fait pas que du légumes racines et c'est sûr, une betterave, on l'arrache et puis tout, elle laisse un gros trou. Ça dépend du sol. Moi, j'ai un terrain, j'ai deux terrains. Dans la maison, un sol qui est vachement l'argileux, vachement lourd. Là-dessus, j'ai quand même essayé une fois de mettre quelques ragnoirs. D'un côté, j'en ai mis son travail, d'un côté, avec un déchave classique. Oui. Il y a des sacrées différences. Là, vous parlez du rendement de la permaculture et l'étalement du travail dans le temps. Alors, si vous avez le temps et vous procédez comme Massenbu Fukuoka. Massenbu Fukuoka, Fukuoka, en fait, a découvert, en fait, ou a débuté sa réflexion sur la permaculture quand il regardait les champs abandonnés. Abandonnés depuis 10 ans, 20 ans. Et là, effectivement, il avait vu qu'un équilibre s'était trouvé entre les restes des cultures, c'est-à-dire des blés et des riz abandonnés, surtout des riz au Japon, qui vivaient très, très bien sans aucun arrosage. Alors qu'on dit toujours le riz pousse dans le pied. Non, le riz souffre. Non, le riz pousse dans l'eau. Alors que le riz souffre de la présence d'eau. C'est un truc qu'il faut se mettre dans la tête. Ça lui pose plus de problèmes qu'autre chose, le riz, avoir les pieds dans l'eau. Et que le riz, d'abord, le riz vit très bien et se développe très, très bien sans eau. Mais en plus de ça, il lutte très, très bien contre les autres plantes présentes. C'est un truc incroyable. Et il était beaucoup, beaucoup plus gros et beaucoup plus grand. Beaucoup plus sain. Le riz a abandonné depuis je ne sais pas combien de temps. Et qu'il poussait tout seul. Il s'est dit il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'on y rie ? C'est 80-90% du boulot du riziculteur. Fermer et ouvrir ses vannes, arroser, travailler dans l'eau et repiquer. Il s'est dit c'est pas possible. Le riz, il est là depuis 20 ans. Tout seul. Il s'est repiqué tout seul. Il est en bien meilleur état. Il produit beaucoup plus que le riz cultivé. Il s'est dit il y a une conclusion facile parce qu'il ne maîtrise pas les domaines. Non, c'était son domaine professionnel. Donc là, il y a une différence entre cette approche de quelqu'un qui a le temps qui est en situation favorable de quelqu'un qui n'a pas le temps en situation défavorable comme nous. Là, c'est une petite parenthèse que je fais dans l'annoncée. Chez ma mère, on a une kirche. On a des rendements extraordinaires en permaculture en culture générale parce que la terre est travaillée depuis 30 ans, 40 ans. Mais pendant 10 ans, elle maudissait cette terre. Moi, j'ai refait. Je suis à mon 5e, 6e jardin et les deux derniers que j'ai faits, ils sont là au Hermvassa, donc à la montagne verte. Et effectivement, c'était un sol. J'ai pris une grulinette. Vous savez ce que c'est une grulinette ? C'est un outil avec des dents. Il y a des grulinettes à 5 dents, 4 dents, 3 dents. Et moi, j'ai pris une grulinette à une dent. Vous savez ce que c'est ? On appelle ça une pioche. C'est tellement dur que je ne rentrais même pas de bêche. J'ai cassé encore dernièrement deux bêches dans mon jardin. J'avais déjà complètement gruliné deux fois. J'ai recassé deux bêches cette année. Pourtant, la première année, j'ai gruliné avec ma pioche donc c'est cassé les mottes. Après, j'ai passé avec la pioche, avec la bêche et j'ai tout cassé pour vraiment faire pour casser les mottes. J'ai mis 7 cm, 6 cm, 7 cm de BRF parce que je l'ai gratuitement. Je fais des marchés publics donc je mets le BRF tant en temps comme il faut. Je prends le reste pour moi. La paille, c'est pareil. je fais des bâtiments en paille depuis des années. Donc hop, le reste c'est pour moi. Et je mets ça dans le jardin. Beaucoup de BRF, beaucoup de paille, du compost, du fumier aussi, de remorque entière de fumier pour un tout petit jardin. Première année. Je me pointe. Un an après, avec ma bêche, je n'arrivais pas à l'enfoncer comme si je n'avais rien fait. Les sols argileux, même avec beaucoup d'humus, se recompactent et la décohésion ne se fait pas aussi rapidement qu'on pense. Donc après un an, les pluies ont remis tous les petits grains d'argile en place et m'ont retoussouvé complètement et j'avais de nouveau ma dalle de béton. Donc de nouveau, re-greninette à une dent, tout le jardin, remix, compagnie. Là, je n'avais rien mis. J'ai simplement remué la chose et re-décompacter parce qu'il y avait assez de choses. J'ai mis un peu de feuilles mortes, c'est tout. Parce que vraiment, ça m'énervait. Le BRF, en plus, en un an, il ne disparaît pas. Il est toujours là. Donc je n'en ai pas remis. J'ai simplement décompacté le sol. Pardon ? Oui, mais en cassant, vous savez, vous ne pouvez pas faire autrement. Idéalement, il est à moitié enfoncé. Idéalement, c'est ça. Puisqu'il doit être décomposé à l'obscurité. Il ne doit pas être en aérobie, c'est-à-dire sous l'eau, sous la terre. Ça, il ne faut pas. Il ne se passe rien. Donc effectivement, j'ai re-décompacté à fond la caisse, tout le jardin. Troisième année, ça allait un peu mieux. J'ai dit un peu mieux. Mais c'est toujours super dur. Vous, vous retournez la terre, vous faites uniquement de... Alors quand vous... Comme on dit, il y a des choses qu'on dit et des choses qu'on fait. Donc là, on va dire dans une présentation officielle, je vous dirais n'inversez pas les horizons, ne renversez pas, bêchez les dénivements verticalement, ne renversez pas les modes, tatati, tatata, quoi. Mais quand vous travaillez comme un dingue la terre et que vous la décompactez comme un fou, un hargneux sur 20 cm, 30 cm, le dessus, vous ne savez plus où il est. Moi, je vais faire court. Il n'y avait pas tellement, tellement de développement en-dessus-surface. Donc, ça ne sert à rien de vouloir protéger ou respecter ce qu'il y a. C'est tellement peu présent que le problème, il était ailleurs. Mon problème, c'est décompacter, mélanger, déstructurer les modes. C'est tout, mais vraiment de manière lourde. Donc là, je vais dire ce qu'il ne faut pas dire. Ce qu'il faut, c'est passer à la fraise, le tout, en incorporant du compost et de la fibre dedans. J'ai bien dit de la fibre. Il ne s'agit même pas encore des matières carbonées ou azotées. C'est simplement éviter que l'argile se réagglomère. C'est tout. Ce que vous voulez, des rafles de maïs, ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez, vous le mettez dans la terre simplement pour éviter que ça se réagglomère. Et après, on en a encore. Donc, ça, c'est un problème mécanique. Il faut, dites-vous bien, à peu près 10 ans pour créer un sol fertile, léger en Alsace. Ça, vous ne le trouvez pas dans les bouquins. J'ai encore eu une discussion à Colmar où il s'agricole. Il y a un mois, les mecs ont dit vous voyez ça comment ? c'est rapide. Je ne savais pas quoi répondre. Il y avait 200 personnes. Si vous leur dites qu'il faut 15 ans, les gens se disent ah putain, votre truc c'est bien mais là, vous vivez dans le rêve. Mais il faut nourrir les gens. Mais nous, on vivait dans notre jardin donc on décompactait comme des fous. Et les premières années, c'était biais. Donc, inverser les sols, c'est un concept dont vous avez, on va dire, que vous utilisez qu'une fois que c'est établi, une fois que c'est établi, là vous ne retournez plus votre truc. De toute façon, une fois que vos buts sont faits, vos plates-bandes, vous n'allez plus dedans, vous ne les retournez plus. Moi, mes jardins, j'avais au début une bêche de l'armée. C'était parce que j'avais pas de cardin dans le jardin donc je ne pouvais pas laisser d'outils parce que sinon on piquait tout. Et les outils, vous ne pouvez pas les laisser dehors. Le manche pourri, c'est souvent du hôtre, des trucs comme ça. Donc, les seuls outils que j'avais que je pouvais mettre sur mon vélo, c'était une pelle de l'armée, c'est les pelles de l'OTAN. Donc, c'est des petites pelles comme ça en aluminium super super solide avec lequel vous pouvez même couper du bois et ça, c'est vraiment bien. C'est tout ce que j'avais comme outil. Parce que quand le sol est bien décompacté, vous semez, vous repiquez avec la main, vous ne prenez pas une pelle. Par contre, pour décompacter, c'est ce que j'avais dans les premiers jardins, ça marche très bien. Vous n'avez pas d'outillage à avoir en permaculture, c'est tout. Pas non plus d'arrosoir. Et voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse quant à la mise en place d'un sol fertile sur un substrat super extrêmement lourd comme les sols à l'huivionnaire ou limoneux comme on a en Alsace. Là, je vous le dis tout de suite, soit vous êtes un puriste et il faut avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans même, jusqu'à ce que vraiment il soit léger votre sol. Il commence à être vraiment facilement cultivable. Sinon, c'est pratiquement dans certains coins, c'est carrément burin et marteau quand vous les repiquez vos trucs. C'est très très dur. Je ne suis pas très lourd par exemple, mais je n'arrivais pas sur une pioche à enfoncer la pioche. Même en sautant à pieds joints sur la pioche. Non, la bêche. Je n'arrivais pas à pieds joints sur la bêche et à l'enfoncer. Donc il ne reste plus que la pioche quoi. La deuxième année. Il faut servir aussi des plantes en tarde. Oui, oui, mais bon. C'est pas ça. Oui, oui. Si, ça marche bien. C'est un couvert et végétal comme ça. En gros, vous ne cultivez rien. Donc après, c'est juste un compromis entre la méthode lourde, on va dire hard, qu'il ne faut pas trop citer, mais qui vous permet en deux ans de mettre en place un terrain et de cultiver en même temps. Ou alors la méthode soft, belle, élégante, puriste, qui est sans compromis. Vous mettez des plantes qui vont vous aérer la chose. Là, les radis yacons et compagnie, les énormes trucs qui vous pètent toute la croûte. Mais il faut qu'il y ait trois ou quatre générations de radis qui vous aient cassé toute la croûte. Trois ou quatre générations, ça veut dire dix ans. Au bout de dix ans, les plantes et les bestioles ont fait le travail. Parce que ce n'est pas les gros verres. Quand moi, je décompactais mon béton argileux, j'avais des trous de verre partout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. J'avais mis la matière organique en décomposition dessus, donc ils travaillaient tout le temps en permanence. Mais il aurait fallu que j'épande ça de verre de terre vivant sur la terre. Là, ils auraient tout descendu et remonté, mais avec un verre tous les dix centimètres, ça ne suffisait pas. Donc là, il faut vraiment... Là, c'est un problème d'évaluation et de compromis entre ce que vous voulez faire et ce que vous voulez mettre comme moyen, parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher de décompacter en temps, en énergie ou en argent des sols comme ça de manière lourde. Si vous avez un motoculteur, vous le passez à la fraise, vous épandez du BRF, vous le passez une fois à la fraise, après vous épandez du compost ou du fumier déjà et vous repassez encore une fois la fraise. Donc les dix ou vingt centimètres supérieurs sont vraiment très décompactés. Et là, c'est bon. Après, le reste, le dessous, mais dire qu'en permaculture, on passe la fraise, je ne peux pas le dire. Concrètement, si vous avez un sol super argileux et lourd, vous n'avez pas le choix si vous êtes pressé. Vous n'avez pas le choix. Et après, le dessous qui reste vraiment très dur va déjà lui se défaire parce qu'en fait, la perméabilité du sol est décroissante. Au-dessus, elle est très très forte et après, ça croit. Donc après, vous laissez faire les racines en dessous, ce n'est pas très grave. Au moins, vous arrivez à utiliser l'eau qui tombe et vous arrivez à repiquer et sortir les mauvaises herbes sans rien faire. Quand vous voulez déplacer les plantes, vous les faites à main nue, on va dire, sans outil. La deuxième étape, c'est mettre des pommes de terre. Les pommes de terre, pour moi, c'est... Ouais, enfin bon. Alors, les pommes de terre, les pommes de terre, déjà, quand vous les sortez, les pommes de terre, vous déchamboulez tout. Donc là aussi, on inverse les horizons, on est violent et ainsi de suite. Quand de la faire la permaculture, on va dire puriste en ne faisant rien et cultiver des pommes de terre, ça ne colle pas. Quand vous mettez des pommes de terre, vous arrachez tout. Il y a tout qui saute. Toutes les plantes, tout est viré. Donc là, de toute façon, évidemment, c'est une solution du même type, violente. Deuxièmement, quand vous avez décompacté un sol, quand c'est une mousse de terre, ce que j'appelle une mousse de terre, on en parlera après, qui a 80% d'air, quand vous avez 80% d'air dans le sol, votre pomme de terre, vous la récupérez comme ça, vous prenez la tige, quand elle est sèche, vous sortez et vous avez... Il n'y a pas de filet en plastique, mais presque. Vous avez toutes les patates qui sont attachées recherchées toutes vos petites tubercules. Il vaut mieux décompacter bien le sol et après sortir ça et également tous vos voisins après s'enlèrent pas en disant que ce n'est pas possible que vous m'y fassiez. Il vaut mieux décompacter avant et ça, vous le faites une fois pour 20 ans au moins. Alors que si vous mettez vos pommes de terre dans un sol bétonneux, pour les sortir, déjà, vous allez abîmer plein de pommes de terre, mais en plus de ça, vous allez oublier. En deuxième étape, oui. Si vous décompactez bien votre sol, après les pommes de terre, vous entretiennent simplement le truc. Mais une pomme de terre, c'est un mauvais exemple parce que c'est comme la césarienne. On ne peut pas proposer ça comme méthode de culture et d'aération du sol. C'est vraiment... On peut la cultiver là. Cette année, j'essaye. Simplement là, elle est posée sur le sol et puis mettre 20 à 30 cm de compost dessus. Oui, ou une feuille de carton. Ça marche très bien. J'ai fait ça, ça marche bien. Vous posez une pomme de terre, vous mettez un carton dessus avec un trou pour voir la lumière. Elle pousse, ça développe sur la surface des fois un peu en dessous et pour la cueillir, vous ouvrez le carton, vous prenez le filet de pomme de terre. Enfin, il n'y a pas le filet, le tas de pomme de terre et vous le prenez. C'est assez marrant, ça pousse à l'ombre. Mais là, vous n'avez rien gagné au niveau décompaction du sol. On parlera de ça après des problèmes. Si vous voulez bien, je continue un petit peu. Voilà. Besoin d'aération mécanique sans inversion des horizons. Je rappelle que les horizons, c'est la stratification ou la décomposition du sol par couche horizontale. On appelle ça les horizons. Il y a les horizons qui sont à proximité de l'air et de la lumière. Après en dessous et après très très profond. Après il y a la roche-mer. Donc les horizons, c'est simplement l'analyse ou la structuration du sol. Donc il ne faut pas les inverser. Ce qui est au-dessus reste au-dessus. Ça a besoin d'air et d'oxygène. Ce qui est en dessous, c'est le peuple de l'ombre. Tous les petits microbes et les grouilles cracs qui ne veulent pas d'oxygène, qui travaillent sans oxygène et sans lumière, ceux-là, il faut bien les laisser en dessous. Si vous les inversez, vous perdez en rendement parce que ça tue ceux de la lumière et ça étouffe ceux de l'ombre. ou inversement. Ça asphyxie les autres. Donc on n'inverse pas les choses. La pire des choses qu'on a à faire, c'est du labour. On ne laboure jamais, 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 jamais. Et quand on bêche, on ne retourne pas comme ça. Vous pouvez bêcher, c'est juste pour décompacter. Vous relaissez bien les choses comme ça. Donc si on veut aérer mécaniquement un sol, on utilise soit une grelinette. Donc ça c'est pour les petites surfaces ou les gens super musclés. Ceux qui ont un sol très critique, là je vous renvoie à ce qu'on appelle au concept de double bêchage. Donc sur une double profondeur de bêche, il faut procéder à la manière suivante. Vous dégagez donc un premier volume que vous mettez de côté et après chaque fois, ce qui est en dessous, vous le remettez au-dessus sans l'inverser. Ce qui fait que vous avez manipulé 100% du volume sans jamais faire d'inversion. Vous avez décompacté sur 50 à 60 cm comme ça, avec une seule bêche, sans tout redéplacer, un sol très profondément. Donc ça c'est très très bien. C'est ce qu'on appelle... 60 cm, c'est ça. Une bêche fait 30 cm. Donc vous voyez, il y a deux niveaux de bêchage. Il y a le sable, on va dire, ce qui est dessiné en hachure, qui est une couche, c'était la couche supérieure je crois, et puis ce qui est dessiné en petits points, c'était la couche inférieure. Vous voyez qu'après, ça a été inversé. Ça a été décompacté chaque fois. Donc vous pouvez chaque fois recasser les mottes et les aérer et ainsi de suite. Donc vous vous retrouvez avec un sol qui a été manipulé, on va dire, sur 60 cm d'épaisseur, sans procéder pour autant à des inversions de sol. Si vous avez besoin de plus de détails, tapez double bêchage sur internet, on vous explique qu'il y a des sites internet, des graphiques, des photos et des vidéos. Voilà. C'est simplement pour dire qu'on peut travailler le sol sans tout chambouler, donc en maintenant les très hauts rendements et sans tuer la vie du sol. Et si ça ne suffit pas, vous avez les dents reapers ou les sous-souleuses, ce qui est très lourd. Donc ça, ça descend à des profondeurs énormes, des fois pratiquement 2 mètres. Donc dans les sols extrêmement lourds, on met des trains de tracteurs, donc c'est 1, 2, 3, 4 tracteurs chenillés, parce qu'ils ont une adhérence, un coefficient d'adhérence énorme. Et puis tout ça, ça arrache le sol extrêmement profondément et ça casse complètement les couches, qui asphyxie des fois les cultures. C'est quand il pleut beaucoup, le monte, 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 monte et tout pourrit. Vous ne savez pas pourquoi ? Simplement parce qu'il y a une couche qui est hyper compacte ou étanche et celle-là, qui permet lorsqu'il pleut, à l'eau de s'y dégager. Du coup, d'un sol puant, moisi, pourrissant, hydromorphe, vous faites une belle terre de culture. Donc ça, c'est simplement pour aborder l'aération des sols. On va du plus écologique au moins écologique ou au plus, on va dire, interventionniste. 4, la création de circulation. Alors, pour ne pas compacter les sols et leur conserver jusqu'à 80% d'air, se pose la question de la circulation. Vous ne pouvez pas dire qu'on a un sol très aéré et en même temps, tout le temps circuler dedans. Alors, il faut faire un choix. On organise ça un peu comme dans les usines. C'est un système où il y a la place de l'homme, des machines, donc des circulations, des engins lourds, les boîtes en général, et la place pour les plantes. Là où il y a les plantes, on ne pose pas un genou, on ne pose même pas une main. C'est quelque chose qui me semblait vraiment extrémiste les premières fois quand j'ai fait mes stages. Je me faisais enguler parce que je me penchais un trou et à un moment, on tombe, on pose la main, je me faisais enguler. Je me dis, mais tu n'appuies pas, mais c'est juste une main. Même une main, on ne l'appuie pas sur une terre végétale. Quand on veut avoir 80% d'air, on arrive à enfoncer la main pratiquement jusque là, sans aucune résistance, comme ça, d'accord ? Pour avoir cette qualité de sol, c'est un sol forestier normal dans la forêt, peut-être pas dans le Rhin parce que vous avez tout de suite gravier, mais vous avez sur 10 cm, vous pouvez mettre votre main comme ça. C'est 80% d'air un sol forestier. C'est ce que nous, on vise. Donc, pour avoir ces 80% d'air, il faut avoir des circulations qui sont dédiées à ça, donc des surfaces. Là, j'ai pris, pour faire plaisir un petit peu aux gens, un bel exemple, mais ce n'est pas de la permaculture, c'est grand carré, ça c'est pour les handicapés, les gens qui sont en mobilité réduite ou le troisième âge. C'est parce que ça coûte très cher, parce que ça refroidit, ça évapore trop les plantes, mais c'est très pratique et c'est un petit peu le modèle qu'il faut suivre, il faut se mettre à l'aise. Là où il y a les humains, il y a les humains, là où il y a les plantes, il y a les plantes. L'image de droite, c'est les jardins des fraternités ouvrières, on en parlera plus tard, un des deux références permaculturelles en Europe qui a 40 ans. C'est un jardin qui a été fait parce que l'industrie textile se casse à figure, les gens n'avaient vraiment plus de quoi bouffer et sur 2000 mètres carrés, un gars s'est posé la question, il avait zéro moyen, pas de machine, pas de fric, pas de gros biscottos et il s'est dit maintenant le problème numéro 1, c'est de manger. Manger était comme hiver, pas faire des tomates, les tomates c'est pour rigoler. Mais c'est faire manger pour tout le monde et si possible pour les voisins. Et il a fait un jardin permaculture, on voit ce que ça donne, c'est-à-dire, il n'y désherbe pas. À gauche, c'est du légopote bon agraire, ceux qui savent ce que c'est, c'est difficilement acceptable, mais ça en est. C'est une plante envahissante de sous-bois avec laquelle on ne peut rien faire, ça se mange, je sais, mais ce n'est pas très bon. Et je fais le distinguo entre ce qui est bon à manger et ce qui est comestible. Ça, je dis que c'est comestible, ce n'est pas bon à manger. Mais là-dedans, il ne désherbe pas du tout et c'est quasiment, il a 2000 fruitiers qui sont taillés en taille d'été. Ça, c'est intéressant. On a fait plusieurs voyages d'études, c'est à côté de l'île, donc en Belgique, et c'est la référence dans le milieu francophone. À mon sens, il n'y en a pas d'autres des réalisations en permaculture vraiment probantes. Et lui, il a récupéré des gris caille bautille et des dalles de béton dans les usines qui étaient affectées et il a fait ses aléas avec ça, ce qui permet par tout temps de circuler. Parce que moi, je vais dans le jardin quand il pleut, pas quand il fait beau. Quand il fait beau, je suis dehors à me balader et quand il pleut, c'est là où on désherbe surface facilement, c'est là où on peut virer et on peut voir s'il y a des limaces parce que quand il fait beau, vous ne les voyez pas. Et c'est là où vous sortez toutes les plantes facilement. Les légumes racines, quand il pleut, vous les sortez comme ça, ça ne désigne pas la terre. Quand la terre est sèche, la tige vous reste dans la main, la racine n'est pas enfoncée. Donc quand il pleut, en général, on dit qu'il ne faut pas aller dans un jardin parce que vous décompactez et on perd une culture, on s'en fout parce qu'on va de toute façon dans les circulations qui sont dédiées à ça. Donc c'est vraiment quelque chose de défini dès le début et qui est important les circulations. Il faut se donner les moyens. Cinquièmement, conservation de l'humus. On rapporte à la terre autant que l'on prélève afin de ne pas approfondir ni déséquilibrer le sol. J'en ai déjà parlé avant. Je vous renvoie aux travaux du couple Bourguignon qui traitent très bien de ça. Fini l'évacuation des déchets verts et les poubelles nauséabondes. Ça, c'est quelque chose qui est en permaculture qui est incompréhensible. Par exemple, ce que les villes, notre ville le fait aussi, de mettre à disposition des jardiniers des bennes de déchets verts. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il faudrait que la ville mette des bennes de déchets verts pour les jardiniers pour qu'ils puissent se servir et qu'ils en mettent dans les jardins. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un vélo au cargo qui charge un mètre cube derrière et je coupe plein de choses. C'est mes orties, c'est mes consoudes et c'est toutes mes plantes qui sont à moi que je coupe. Évidemment, c'est le domaine public que je coupe et que je mets dans mon jardin. La ville devrait faire ça, cultiver énormément de plantes et apporter des matières vertes, donc azotées, pour les jardiniers. Or, c'est l'inverse qu'elle fait. Elle dit coupez, coupez, ramassez vos feuilles mortes, on va tout brûler ou amener à l'usine d'incinération ou au compostage, je ne sais pas. Alors que ça coûte une pollution dingue, ça. Des camions, des bennes, du lavage, du traitement. Mais attendez, c'est un truc incroyable, ça. Alors que c'est l'endroit où il faut remettre des choses. C'est le monde à l'envers pour nous, ça. On ramène des choses, tous vos déchets de poubelle et encore des voisins, vous le mettez dans votre jardin. Je suis dans une courroiété, moi, où j'ai mis un compost et tout le monde est invité à mettre sa poubelle dans le compost. Et c'est moi qui récupère le compost. Donc c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que ça marche. Toute matière organique est utilisée par la vie du sol afin de fabriquer le complexe argilomique qui rendra l'arrosage inutile et évite les problèmes d'instabilité du sol. Alors la gestion de l'eau et l'assimilation des éléments nutritifs présents dans le sol par les plantes est uniquement possible grâce au complexe argilomique. Le complexe argilomique est une opération que Dame Nature ou le bon Dieu crée pour nous qui associe des éléments minéraux et des éléments végétaux. Donc ça combine l'argile qui est uniquement des matières minérales avec de l'humus. Et ça, c'est possible, c'est rendu possible par l'action des vers de terre, en fait, dans l'intestin des vers de terre. Donc plus vous avez de vers de terre, plus vous générez de complexes argilomiques. Une fois que vous avez le complexe argilomique, vous avez une stabilité du sol et une gestion d'eau de pluie. Quand ce n'est pas le cas, vous avez ce qui se passe autour de Moemenheim, vous avez les sols qui foutent le camp. C'est-à-dire, vous avez le patrimoine de ces agriculteurs qui fout le camp lorsqu'il y a des pluies normales, des pluies normales, tout fout le camp. La couche arable part. C'est-à-dire que l'argile n'est plus du tout stable et puis il pleut, ça descend, ça descend, descend, il reste la caillasse en haut. Et en bas, là où il y a les routes et au centre du village, vous avez des coulées de boue jusqu'à 1,20 m de sols fertiles au milieu du village. Et ça, c'est foutu, je ne sais pas où, en déchetterie, je ne sais pas où. Mais ça ne viendrait pas aux agriculteurs l'idée de dire « Putain, il y a mon sol qui fout le camp, pourquoi il est dans les égouts, pourquoi il est dans les maisons ? » Il doit rester dans le champ. Non. Et il continue. Qui est-ce qui tue les vers de terre qui créent l'humus ? L'argile humique, c'est premièrement tout ce qui est fongicides, pesticides, insecticides, mais aussi engrais. L'engrais azoté tue les vers de terre. Accessoirement aussi de la bourre puisque ça casse le tout et ça les flingue, ça dessèche les mottes. Donc toutes ces actions, il n'y en a pas une qui va dans le bon sens. La bourre, engrais, herbicide et tout ça tue la vie du sol. Conclusion, l'argile n'est plus stable et se fait lessiver. Et ça continue. Qu'est-ce qu'on fait ? On paye avec nos impôts des barrages de rétention, des systèmes de récupération des bouts et des noriats de camions qui virent tout ça et surrélevation de sol. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est nous qui payons ça. Si c'était les agriculteurs responsables de ça, je m'en foutrais. Mais déjà, on paye les agriculteurs pour leur agriculture entièrement subventionnelle par l'Europe, mais en plus de ça, on est obligé de payer les conséquences des sols qui sont lessivés. C'est incroyable. Mais il y en a beaucoup d'exemples comme ça en Alsace de sols qui foutent le camp complètement à cause de la disparition du complexe argilomique. Mais là aussi, le complexe argilomique, c'est un chapitre entier dans le livre de Claudia et Lydia Bourguignon. Voilà. Donc, c'est la présence de ce complexe argilomique qui rend l'arrosage inutile et évite les problèmes d'instabilité des sols. Ça, vous l'avez bien compris maintenant. Normalement, aucun apport de matière organique, donc ça, je refais la parenthèse que j'ai ouverte, aucun apport d'apport de matière organique extérieure n'est indispensable après la première année. D'apport de matière organique exceptionnel. Il est entendu, vous ramenez ce que vous avez pris. Vous ramenez, moi avec mon vélo, je prends les légumes et je reviens avec un volume beaucoup plus réduit de compost. Mais je ramène tout ce que j'ai récupéré toujours. Mais au-delà de ça, quand vous arrivez sur un sol, par exemple, comme monsieur évoquait, qui est extrêmement lourd, il faut arriver à lui mettre de la fibre du drain pour éviter la réagglomération de l'argile en mode. Et pour ça, il faut mettre de la matière végétale. Soit vous broyez des arbres, il y a des machines qui broient des gros arbres comme ça et vous avez une espèce de broyard. Soit vous mettez des feuilles mortes, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Avec ma mère, comme on n'avait pas de voiture, on avait une remorque à vélo, on allait en forêt, c'est strictement interdit. Donc ne faites pas ce que je dis, évidemment, ou ce que j'ai fait maintenant, puisque c'est prescrit. Pardon ? C'est prescrit. C'est à 35 ans, 40 ans. Donc on allait toute la couche supérieure. Ce n'est pas du tout à faire, évidemment. Mais on n'avait pas les moyens d'autre pour casser cette couche argileuse que de ramener énormément de matière de fibre. Ballastof, tout ce qu'il faut pour que ce... On pourrait dire de l'antifloculant ou je ne sais pas quoi, mais c'est très important. Ça, on le fait énormément la première année et après, vous ne le faites plus. C'est important parce que, comme on en parlera peut-être après, on a eu hier, je pense, définitivement un terrain de 9000 m2 pour faire un projet permaculture à Strasbourg, on a le choix. Soit on attend 10 ans et la mairie va se dire « Mais qu'est-ce qu'ils foutent là ? Il n'y a rien qui pousse. » Soit on se dit « Dans les moyens, ça va être vendable pour le bilan de la municipalité. » Il faut reconnaître